En France, en un quart d'heure, c'est totalement impossible, même en 15 jours, on n'y arrive pas. Parce que la situation française est complexe, vous ne pouvez pas imaginer. Je vais poser trois questions à Anne, pour se focaliser sur certains points que vous intéressez. D'abord, la première question c'est, en ce moment en France, il y a une réforme territoriale en cours, donc au niveau des régions, au niveau du regroupement des communes à travers ce qu'on appelle la métroproalisation. Et j'aimerais savoir, après elle, si cette réforme territoriale va avoir des impacts importants sur les services publics locaux de l'organisme, et si ces impacts vont être positifs ou négatifs. Bien, bonjour. Alors, comme ce n'était pas exactement le format prévu où je devais faire une sorte de ping-pong avec quelqu'un qui n'est pas venu, je vais donc improviser mon intervention. Je vais répondre à la question de Thierry, mais d'abord, je vais faire quand même une présentation très générale et très synthétique de ce qui me semble être les grandes tendances de la politique de l'eau en France. D'abord, vous savez que la France est caractérisée par le fait d'avoir les trois grands multinationales de l'eau, et surtout les deux multinationales de l'eau, Veolia et Suez. Et ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est qu'alors qu'elles ont préempté totalement le débat public en France, ces dernières années, il y a comme une évolution qui est plus positive, c'est le fait qu'il y ait, par exemple, de plus en plus de collectifs usagers, d'associations, qui demandent des comptes aux collectivités sur la gestion de l'eau, qui cherchent à mieux comprendre les enjeux de l'eau sur leur territoire, et donc elles n'ont plus la tâche aussi facile qu'avant, quand elles étaient totalement maîtres du jeu. Sur le plan d'ailleurs de la délégation de services publics, qui est quand même une invention française, et qui a été développée à ce niveau-là uniquement en France, à ce niveau-là, à cette ampleur-là uniquement en France, là aussi il y a une évolution, très clairement depuis Paris, d'ailleurs, je ne sais pas parce que c'est la réforme que j'ai menée, mais de fait, c'est une conséquence évidente, puisque comme Paris est la capitale de la France, c'est évident, ça a un impact sur l'ensemble des collectivités. Et là aussi, on voit une évolution très nette, dans la mesure où, alors qu'avant, là aussi, elles étaient dans une relation de pouvoir totalement disproportionnée et déséquilibrée en leur faveur versus les collectivités locales et les citoyens, à partir du moment où Paris est revenu en régie, de plus en plus de collectivités ont commencé à s'interroger sur leur mode de gestion. Certaines sont revenues en régie, d'autres, même qui ne reviennent pas en régie, prennent la menace du retour en régie pour négocier plus durement les contrats. Et donc avec, d'ailleurs, des évolutions de contrats, des évolutions tarifaires conséquentes. Et ça, ça a eu comme une des conséquences... Je ne parle pas trop vite, ça va ? Non, non. Une des conséquences, c'est, je ne sais plus si c'est Thierry ou pas qui l'a dit, mais qu'en effet, elles réfléchissent à d'autres types de prestations pour les collectivités. C'est-à-dire que comme elles ont compris que leur marché très lucratif n'était plus durable comme il était auparavant, elles s'intéressent de plus en plus à la question de la ressource, à la question du grand cycle, à la question des territoires, et cherchent à obtenir un nouveau marché de l'eau différent que celui traditionnel de l'exploitation directe opérationnelle. Donc dans ce cadre-là, pour répondre un peu à la question néanmoins, dans cette évolution quand même assez... à la fois positive au sens où, comme je l'ai dit, il y a plus de débats et plus de conscience sur les enjeux de l'eau, en même temps négative, où les grandes musées nationales ont une capacité de réaction quand même qui est assez grande et qu'elles commencent à se mettre sur un autre marché de l'eau sans que les collectivités réagissent. C'est vrai que la réforme territoriale, pour moi, a des... on va dire, comme elle n'est pas mise en place, moi, je ne peux pas... je pense que c'est difficile de tirer des conclusions aujourd'hui, mais je pointerais plutôt les... a priori les avantages et a priori les risques. Les avantages, c'est qu'il y a trop de services d'eau et d'assainissement en France. Il y en a plus de 30 000. Et je pense que ça a parfois souvent favorisé, d'ailleurs, le privé. Parce que du coup, seuls les grands... Alors, ça serait long à expliquer, mais les multinationales de l'eau, leur force, c'est qu'elles ont la capacité à mutualiser différentes activités et différents métiers sur différents contrats. Et donc, les collectivités étaient très démunies face à ça. Or, là, le fait d'avoir une réforme territoriale qui incite au regroupement des services d'eau et d'assainissement, pour moi, peut être une chance pour avoir des services donc plus renforcés, plus consolidés, avec une capacité d'investissement facilité pour les collectivités. Et donc, après, c'est une question de rapport de force politique, mais je pense que ça pourrait être... Ça dépend comment, évidemment, ça tourne, dans le rapport de force politique multinationale, collectivité multinationale, mais ça peut être la possibilité pour... Et moi, je l'ai vu sur des territoires, de se regrouper et donc, du coup, d'avoir un petit financement public sur des infrastructures, alors qu'auparavant, ils avaient tendance à le faire de manière privée avec des acteurs privés. Donc, ça, c'est une des évolutions, avec, évidemment, les difficultés de mise en place territoriale. Une des autres évolutions, c'est qu'on attend... On a... Il y a une volonté de créer des métropoles à Lyon, à Marseille, à Paris, à Montpellier. Et donc, là, c'est pareil. Moi, je parle... Par exemple, je vais parler de Paris parce que c'est ce que je connais mieux, donc je ne vais pas parler de Montpellier. Mais à Paris, Paris, là aussi, c'est pareil. On a le service public de l'eau pour Paris et autour de Paris, on va dire, une gestion privée par Veolia qui est son plus gros contrat européen. C'est pour toute la banlieue parisienne. C'est un très gros contrat. Là aussi, c'est pareil. Moi, je pense que l'eau pour Paris doit être une question métropolitaine. Je pense que, dans le futur, ça n'a pas de sens de rester seulement sur le territoire parisien. Et donc, toute la bataille qui commence à se jouer, c'est... Est-ce que c'est le service public parisien qui va pouvoir gagner et donc essayer d'avoir un grand opérateur métropolitain de l'eau dans une gestion publique, ou si c'est le Cédif, parce qu'il s'appelle le Cédif, l'acteur privé, qui va chercher à récupérer le marché de l'eau parisien par cet opérateur métropolitain. De fait, Veolia est en train de s'activer sur ce dossier, puisque c'est la banlieue parisienne. Donc, il cherche à récupérer Paris par la métropolisation. Mais là aussi, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'il cherche à récupérer Paris qu'il faut être forcément contre la métropolisation. Je pense qu'il faut plutôt avoir une dimension métropolitaine, mais en cherchant à faire gagner la gestion publique et le service public dans cette bataille. Après, il y a des... C'était... Les risques... Les risques, moi, je le verrai dans ce que j'ai évoqué. Le risque, évidemment, c'est que par exemple, pour Paris, le redécoupage territorial puisse être défavorable pour des services que j'ai déjà mis en place. Mais je voulais faire le lien aussi avec la GEMAPI. En fait, parce que je... Enfin, là aussi, GEMAPI, en même temps, pour les Catalans, on sait quand même... On va dire qu'il y a un transfert. Dans cette grande réforme territoriale, il y a aussi la volonté de l'État de faire un transfert d'une partie de ses compétences vers les collectivités locales. Et notamment pour la gestion des milieux aquatiques et des inondations. Donc là aussi, c'est toujours pareil. Je pense qu'on ne peut pas être totalement binaire. Le risque, c'est qu'il y ait, de fait, un dessaisissement des prérogatives de l'État vis-à-vis des collectivités qui sont de plus en plus étranglées budgétairement et donc avec des vraies difficultés de moyens financiers et de moyens humains pour mettre en place une politique ambitieuse de long. Donc ça, c'est le vrai risque. Sachant qu'en plus, au niveau local, les collectivités pourraient être aussi plus inclines, plus favorables à des acteurs privés puisque quand il y a des conflits d'usage, une collectivité peut être plus sensible aux pressions, par exemple, de lobbyistes, agricoles ou industriels et être plus inclines à avoir une politique qui ne soit pas favorable à la gestion de l'eau. Mais là encore, je pense que ce qui n'est pas aussi simple que ça, je pense que c'est plutôt bien d'avoir une gestion décentralisée de l'eau et d'avoir une gestion plutôt territorialisée. Toute la question est de savoir quels sont les moyens, en fait, les moyens financiers que les collectivités peuvent avoir. et dans ce cadre général, ce qui est assez inquiétant, c'est que, mais c'est en France comme ailleurs, à cause de l'endettement public, des politiques d'austérité, des injonctions de l'Europe, il y a très clairement une volonté de l'État de se dessaisir de ces questions-là et de demander aux collectivités de prendre en charge financièrement tous les enjeux de la politique de l'eau tout en cherchant à récupérer de l'argent là où il peut en récupérer. Et par exemple, en France, je ne sais pas si vous savez, mais on fonctionne par un agence de bassins. Donc, il y a des grands bassins, six agences de bassins qui permettent de financer des politiques de prévention, des politiques d'infrastructure, de l'eau au niveau des bassins. Et là, l'État est en train de piquer l'argent des agences de l'eau pour transférer cet argent au niveau du budget général de l'État pour des questions de désendettement. Et là, c'est réellement très dangereux parce que du coup, les agences de bassins ont moins d'argent et donc moins d'argent à allouer aux collectivités locales ou aux opérateurs pour leur politique d'infrastructure, d'investissement ou de prévention ou de préservation de l'eau. Donc, on est vraiment dans des phénomènes où l'État, pour moi, est de plus en plus irresponsable parce qu'il n'a plus de vraies grandes orientations de politique de l'eau, ne s'en donne plus les moyens. Il y a aussi, parallèlement à ça, une baisse de l'ingénierie publique, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de réduire au niveau des directions de l'État et des services de l'État tous les moyens humains, c'est-à-dire très concrètement les fonctionnaires qui travaillent sur la question du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'eau, évidemment. Et donc, il y a une baisse, très clairement, une réduction de la fonction publique sur ces questions-là et là aussi qui est très dangereuse parce qu'évidemment quand vous avez une baisse à ce point-là drastique de la fonction publique et de l'ingénierie publique, ceux qui viennent et on le voit déjà comme experts sur ces questions, c'est le privé parce qu'en fait, il comble, il comble un manque, il supplé à une absence. Et donc ça, ça pour moi, c'est un problème de fond qui n'est pas forcément toujours perceptible mais qui est extrêmement dangereux parce que qui fait qu'à un moment, seul le privé a à peu près toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il peut être à la fois opérationnel, à la fois expert, à la fois, on va dire, ingénieur, à la fois prestataire de service autour de la ressource et donc à un moment, le vrai risque, c'est qu'il y ait une dépossession par les collectivités mais aussi donc par les citoyens de ces questions-là.